Nous avons regardé les plus longs tests au monde qui n'ont jamais été faits avec un OGM donné à des mammifères avec des analyses de sang, de lait, parce qu'il s'agissait de vaches laitières et d'urine. Et non seulement c'était le premier OGM au monde, mais c'était le test le plus documenté qui existe, qui a duré en fait 5 ans, avec 3 ans sur chaque vache laitière qui rentre dans le programme. Il s'agissait d'un fermier, Gottfried Lochner, qui était médaillé par la production laitière pour un lait de haute qualité, qui a gardé toutes les données des vaches. Et il a ensuite eu des procès avec l'industrie. Et récemment, toutes ces données sont devenues publiques. Et ainsi, on a pu analyser le plus long test au monde avec un OGM et avec le premier OGM commercialisé en Europe. Les OGM sont soi-disant évalués par l'EFSA, mais l'Agence européenne ne fait rien par elle-même. Elle relie les données de l'industrie. Et là, les seules données de l'industrie sur 7 OGM sur des vaches, c'était sur 4 vaches pendant 2 semaines. C'est une honte, parce que c'était gardé confidentiellement. Et une vache mourait au bout d'une semaine. Donc il restait 3 vaches en 2 semaines pour conclure que le lait ne contenait pas trop d'insecticides, puisque cette OGM produisait de l'insecticide. Et donc, c'est une honte à la fois scientifique et humanitaire, parce que les humains sont soumis à cette nourriture et mangent ce lait ou cette viande. Donc nous, nous avons fait l'observation qu'avait fait Gautry de Lochner sur 70 vaches laitières pendant 5 ans. Et ça fait toute la différence pour voir des maladies à long terme. Ce que l'on voit, c'est qu'en fait, il y a des problèmes transgénérationnels, de glandes mammaires qui éclatent en quelque sorte, parce que la toxine insecticide attaque, on le sait maintenant et on sait comment, la muqueuse des glandes mammaires et le tissu épithélial des glandes mammaires. On voit qu'il y a des problèmes rénaux, graves, et on voit qu'il y a des problèmes d'épithélium. Elles ont la plouche et le museau sec. Et donc, il n'y a pas d'autre explication, parce qu'il y a eu énormément d'analyses sur les bactéries et les virus. Il n'y a pas eu d'infection reconnue par tous les vétérinaires qui ont observé cela. Et la coordination de toutes les analyses montre que c'est à cause du maïs bété que ceci a pu arriver. Alors, ce qu'on peut conclure d'une telle étude est que d'autres maïs transgéniques très proches de celui-ci, comme le maïs mon 810 que l'on cultive en Espagne, peuvent avoir des effets à long terme et qu'il faut absolument les observer, qu'il faut étiqueter le lait et la viande, les produits animaux ne sont pas tellement étiquetés, qui sont produits à partir d'OGM. Quand les animaux ont mangé des OGM, donc on doit avoir lait ou viande nourri d'OGM. Et il faut absolument avoir la transparence sur les données qui ont été produites par l'industrie pour autoriser ces OGM, parce que c'est là que se situent les plus grandes malhonnêtetés intellectuelles et du coup sanitaires sur une évaluation faussée par des compromissions grâce au laxisme des agences. Sous-titrage Société Radio-Canada